Au titre du ministère des Finances et du Budget, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté deux décrets. Le premier décret est relatif au régime juridique des jeux concédés à la Lotterie nationale de Côte d'Ivoire, la LONACI. En application de la loi du 27 mai 2020 sur le régime juridique des jeux de hasard en Côte d'Ivoire, ce décret octroie à la LONACI les droits exclusifs d'organisation et d'exploitation des jeux sur le réseau physique et un segment du réseau virtuel, comprenant notamment les lotteries de toutes sortes, les paris hippiques, les paris sportifs et les paris sur les compétitions sportives virtuelles et les événements virtuels. Ce décret détermine les modalités d'organisation, d'exploitation et de contrôle des jeux concédés à cette société à participation financière majoritaire publique. L'organisation et l'exploitation des jeux concédés et assimilés sont donc interdites à tout opérateur autre que la LONACI sur l'ensemble du territoire national. Les parieurs sont donc priés de ne pas se faire complices des structures autres que la LONACI qui organise ces jeux car elles sont illégales. Le deuxième décret est relatif au régime juridique des jeux de hasard soumis à autorisation. La loi du 27 mai 2020 portant régime juridique des jeux de hasard en Côte d'Ivoire précité détermine deux catégories de jeux soumis au régime de l'autorisation. Il s'agit des jeux de lotteries publicitaires ou promotionnelles et des lotteries destinées à des actes de bienfaisance, à l'encouragement des arts ou à la promotion des actions culturelles. Pour chaque catégorie de jeux soumis à autorisation, ce décret précise les modalités de délivrance, de renouvellement et de retrait de l'autorisation ainsi que le montant, les conditions et les modalités de paiement des contreparties financières des jeux de hasard autorisés dus à l'État. Il confère en outre la compétence de la délivrance de l'autorisation à l'autorité de régulation des jeux de hasard, contrairement aux dispositions antérieures qui conféraient ce pouvoir conjointement au ministre chargé de l'administration du territoire et au ministre chargé de l'économie et des finances. Merci d'avoir regardé cette vidéo !